bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous parler du système rénine en joutensine aldostérone ou sraa mais avant ça je vous invite à aller visiter mes nouvelles pages instagram et twitter pour être informé de toutes les nouveautés alors ce système est très important c'est un système endocrinien ou hormonal localisé dans les reins son rôle va être de maintenir l'homéostasie hydrosodée et de réguler la pression artérielle sur le long terme pour ce faire il va en fait ajuster le volume parce que qui dit augmentation du volume dit augmentation de la pression ces deux là sont étroitement liés et c'est ce qu'on obtient lorsque le système rénine en joutensine aldostérone est actif donc il va contrer une hypotension en augmentant la pression tout commence par l'angiotensinogène sécrété par le foie on verra que plusieurs organes interviennent dans ce système ensuite la rénine qui elle est sécrétée par les reins va transformer l'angiotensinogène en angiotensine 1 cette protéine va être transformée par l'enzyme de conversion qui elle est sécrétée par les poumons en angiotensine 2 les deux premières protéines sont inactives et c'est cette dernière angiotensine 2 qui est la protéine active cet angiotensine 2 va avoir deux cibles tout d'abord le récepteur at1 qui est le plus important et qui va nous intéresser particulièrement et le récepteur at2 voyons maintenant les effets de ces récepteurs le récepteur at1 on le retrouve à différents endroits au niveau des muscles lisses vasculaires et notamment au niveau du coeur du cerveau des reins des surrénales et des poumons et son activation va donner lieu à une vase de constriction à une rétention hydrosodée à une activation du système nerveux sympathique et à une sensation de soif et tous ces effets là vont permettre une augmentation de la pression artérielle ensuite on retrouve aussi une prolifération et une croissance cellulaire et des effets de fibrose ces deux actions vont plutôt avoir un effet d'hypertrophie cardiaque et de la paroi artérielle qui sont des effets plutôt négatifs et délétères le récepteur at2 lui va être moins intéressant il va être retrouvé dans la médule surrénale dans l'utérus et le cerveau et va donner lieu à des effets comme vasodilatation réparation cellulaire différenciation cellulaire et apoptose un autre effet très important de ce système va être son effet au niveau de la surrénale où on retrouve des récepteurs at1 et une fois qu'ils seront activés cela va enclencher la libération de l'aldostérone hormone clé de ce système cette dernière va permettre une rétention hydrosodée et aboutir à une augmentation de la pression artérielle on voit bien donc que c'est l'aboutissement principal de ce système ce système est aussi capable de s'auto réguler car s'il est activé excessivement il va être capable en fait de faire un rétro contrôle avec l'angiotensine 2 qui va inhiber cette rénine pour l'empêcher d'activer l'angiotensinogène maintenant quels sont les signaux qui enclenchent ce système il faut savoir que tout commence par la rénine la rénine est une enzyme sécrétée par les reins mais plus précisément par l'appareil juxtaglomérulaire des reins voyons où se situent ces appareils ici on va retrouver la capsule de bauman de l'autre côté on va retrouver avec leur continuité le tube contourné distal et entre les deux le vaisseau sanguin qui va passer avec l'artère afférente et l'artère efférente pour être filtré si on zoom à ce niveau on va retrouver cet appareil juxtaglomérulaire on retrouve toutes les parties que j'ai cité et il faut retenir que cet appareil juxtaglomérulaire est en fait juste à côté du glomérule donc juxtaglomérulaire juste à côté du glomérule ici en mauve on a les cellules juxtaglomérulaire on voit bien qu'elle sépare le tube contourné distal du glomérule donc qu'est ce qui va activer ces cellules juxtaglomérulaire pour sécréter de la rénine et bien tout d'abord on va avoir une activation par des barreaux récepteurs qui vont détecter des signaux d'hypovolémie et d'hypotension et après cette activation ils vont permettre aux cellules de sécréter de la rénine dans le glomérule un autre signal va être celui des cellules de la macula densa qui vont elles détecter la baisse de sodium dans le tube contourné distal pour provoquer cette sécrétion de rénine qui vous le savez bien permet une rétention hydrosodée un autre signal est celui du système nerveux sympathique qui lui aussi capable de provoquer cette sécrétion de rénine une fois cette rénine est sécrétée dans le glomérule elle ne va pas être filtrée elle va en fait continuer son passage et aller au niveau des vaisseaux sanguins où elle va rencontrer l'angiotensinogène sécrété par le foie pour le transformer en angiotensine 1 qui va rencontrer l'enzyme de conversion qui le transformera en angiotensine 2 donc on voit bien que ces transformations se font au fil du passage dans les vaisseaux sanguins l'angiotensine 2 va ensuite aller au niveau de la surrénale où elle va permettre la sécrétion de l'aldostérone parlons maintenant de cette aldostérone et de ses effets l'aldostérone est une hormone minéralocorticoïde qui va avoir pour précurseur le cholestérol qui va après différentes transformations aboutir à l'aldostérone cette aldostérone est en fait sécrétée par la zone glomérulée du cortex de la surrénale on le voit ici avec au centre la médule surrénale et plus à l'extérieur la cortico surrénale entourée en noir dans cette cortico surrénale on va retrouver plusieurs zones avec en orange la glomérulée qui est celle qui sécrète l'aldostérone ensuite la zone fasciculée et enfin la zone réticulée chaque zone va avoir un rôle différent ici c'est la glomérulée qui nous intéresse cette sécrétion va être stimulée par tout d'abord l'angiotensine 2 du système sraa qu'on vient de voir cela va être enclenché par des signaux d'hypotension et d'hypovolémie mais aussi par l'hypercalémie et oui car les effets de l'aldostérone sont certes une rétention hydrosodée avec la réabsorption de sodium et l'eau qui va toujours suivre le sodium mais il y a aussi un effet de sécrétion de potassium ou d'élimination de potassium et pour agir elle va en fait aller au niveau du tube contourné distal où elle pourra en fait avoir ces effets là donc en cas d'hypotension ou d'hypovolémie ou d'hyponatrémie ce qui va se passer c'est que il y aura une augmentation du sodium et de l'eau grâce à une réabsorption de ces derniers donc une augmentation du volume sanguin et in fine une augmentation de la pression mais aussi une diminution du potassium dans les cas d'hypercalémie donc c'est vraiment une hormone qui va permettre de réguler deux des ions principaux du corps qui sont le sodium et le potassium et aussi le volume sanguin qui est majeur dans la régulation de la pression artérielle on comprend donc bien qu'il serait très intéressant d'avoir des médicaments qui pourraient bloquer ce système réunit d'angiotensine aldostérone car en fait il est impliqué dans l'hypertension artérielle et dans l'insuffisance cardiaque en effet cette augmentation de la pression artérielle risque de finir par enclencher une hypertension artérielle chronique et cette hypertrophie cardiaque va elle être délétère dans l'insuffisance cardiaque car le coeur va finir par être moins efficace donc plusieurs médicaments ont été découverts pour contrer ce système on a tout d'abord les ie c qui sont des inhibiteurs de l'enzyme de conversion ce sont tous les médicaments qui finissent en pril comme le ramipril leur particularité va être en fait qu'ils vont agir au niveau des reins en inhibant la vasoconstriction de l'artère efférente du glomérule et en ça elles vont permettre la baisse de la filtration glomérulaire et cela va être mis à profit chez les personnes diabétiques en permettant une protection de la fonction rénale mais aussi une réduction de la protéine urie c'est pourquoi d'ailleurs les ie c font partie des antihypertenseurs qui peuvent être prescrits chez les insuffisants rénaux car ils permettent une protection de la fonction rénale une autre classe de médicaments va être les zara 2 qui sont en fait les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 mais attention ce sont les récepteurs at1 qu'ils inhibent et non pas les récepteurs at2 vu que ce sont les récepteurs at1 qui sont responsables de la majorité des effets délétères ces zara 2 ne sont rien d'autre que les sartans comme par exemple l'hyrbée sartan ensuite on retrouve l'alyschirène qui lui va agir plus en amont et inhiber cette rénine il faut savoir qu'en première intention on va utiliser des ie c mais ces yeux et sont aussi responsables d'un effet indésirable fréquent qui est la toux donc pour les patients qui présentent cette toux on va plutôt aller vers les sartans qui eux ne sont pas responsables de cet effet indésirable donc on se rend bien compte que le blocage de ce système sera est un pilier de la thérapeutique cardiovasculaire donc un petit résumé de tout ce que je viens de vous dire ce système rénine angiotensine aldostérone se présente de cette façon avec tous les différents organes qui interviennent et ce système va être particulièrement intéressant dans la thérapeutique cardiovasculaire avec les différents médicaments que j'ai cité qui cible ce système sra on retrouve donc les yeux c'est les sartans qui cible bien évidemment le récepteur at1 et l'alyschirène leurs objectifs vont être tout d'abord de diminuer la pression artérielle mais aussi de contrer l'hypertrophie cardiaque et enfin de protéger le rein pour les yeux c'est voilà c'était tout pour ce système j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude à vous abonner et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil sur les pages que j'ai créé dont je vous ai parlé au début et surtout de vous abonner voilà merci à vous tous et à bientôt pour la prochaine vidéo